Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu mets les balles ? Là, cartouche ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'apprends à ta fille à se servir d'une arme ? Pourquoi je te fais part ? Eh ! J'ai l'impression que le couple est assez touchant dans leur amitié et dans le secret qu'ils exercent avec moi. J'ai essayé de jouer le père moderne, c'est-à-dire le père cool. Mais il n'y a pas de problème, il ne faut pas se prendre la tête, il faut être proche de ses enfants. Et je pense que la comédie, en tout cas, du côté de l'autre, du personnage de Laurent, vient de là. C'est que c'est un mec qui a une patate brûlante et qu'il est complètement victime de la situation dans laquelle il a accepté de se mettre. Alors, il y a eu ce moment d'égeurement. Il y a un moment, on a le choix. Elle est pas dans ta chambre, elle est pas dans ta chambre. Mais je suis dans ma chambre, Laurent. Alors, tu n'es pas dans ta chambre, tu es dans ma chambre. Et maintenant, tu vas dans ta chambre. J'ai tout le temps pensé, dès lors qu'on voulait faire une comédie, d'amener mon personnage dans un état de nerf, c'est-à-dire se mettre dans tous ses états, même si c'est légitime. Tu veux dire que t'as couché avec un garçon et quitte à jetter ? Mais c'est qui cet enculé ? Je trouve qu'elles remplissent bien leur rôle toutes les deux, et notamment la petite Lola, Lola, avec cette fraîcheur et cette générosité de s'abandonner dans cette histoire. Et puis bon, Alice, c'est déjà une actrice, je dirais presque chevronnée. Je sors pas non plus, tu sors pas non plus ! Mais toi t'as pas besoin, t'as tout à domicile. Avec Jean-François, il a vu qu'on avait envie de réussir le film et de donner le mieux qu'on pouvait. On vieillit de plus en plus tard, on est tous un peu atteints de jeunisme. J'espère que le film est en accord avec notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !